Bonjour, je vais vous lire aujourd'hui des extraits d'un petit bouquin de Robert Walzer. Robert Walzer est un écrivain suisse qui est né dans les années 1870 et quelques et qui est décédé aux alentours des années 1935-36 je crois. Il a pas mal voyagé, il a pas mal déménagé, il a été reconnu de son temps et malheureusement il est mort assez tragiquement vers la fin de sa vie. Il était extrêmement fragile nerveusement, il a été interné. Et une nuit d'hiver, alors qu'il neigeait abondamment, il a quitté l'asile qu'il hébergeait et il s'est perdu dans la forêt et a marché, marché, marché jusqu'à épuisement et on l'a retrouvé mort. Mais c'est un écrivain, je trouve, extrêmement étonnant. Et vous allez entendre ce style très particulier de Walzer. Le bouquin s'appelle La promenade et La promenade est parue chez l'imaginaire Gallimard. Alors je vous en lis un extrait. C'est donc tout simple, c'est un monsieur qui travaille dans un bureau, qui a un beau moment en Amar et décide d'aller se promener. Et il fait toute une série de rencontres pendant cette promenade. Voilà que vient à ma rencontre un être, un colosse, et un monstre qui me cacha presque complètement de son ombre la rue ensoleillée, un type tout en hauteur et inquiétant que je ne connaissais que trop, un drôle de pistolet vraiment, j'ai nommé le géant Tomzak. « En tout autre lieu et sur toute autre route, je ne serais pas attendu à le trouver, plutôt que là, sur ce gentil et tendre chemin de campagne. » Son aspect triste et lugubre m'inspira de la terreur, et son allure tragique et monstrueuse m'outa d'un coup toute belle vue claire, toute gaieté et joie. « Tomzak ! N'est-ce pas, cher lecteur, que la seule sonorité de ce nom suffit à évoquer des choses effrayantes et moroses ? Pourquoi me poursuis-tu ? Et qu'as-tu donc besoin de venir ici croiser ma route en plein milieu ? » lui lançai-je. Mais Tomzak ne me fit pas de réponse. Il me jeta un long regard, c'est-à-dire aussi long que sa haute taille. Il me dominait de plus qu'un peu. Du haut de toute cette longueur, à côté de lui, j'avais l'impression d'être un nain, ou un pauvre et faible petit enfant. Ce géant aurait pu m'aplatir ou m'écraser avec la plus grande facilité. Ah ! Je savais qui il était. Le repos n'existait pas pour lui. Il ne dormait pas dans un lit douillet, ne logeait pas dans une maison confortable et accueillante. Il habitait partout et nulle part. Il n'avait pas de pays, ni le droit d'en avoir un. C'est sans aucun bonheur qu'il vivait, sans amour, sans patrie et sans nulle joie humaine. Il n'éprouvait aucune sympathie. Et en retour, personne n'en avait pour lui, pour ses façons d'agir et de vivre. Le passé, le présent et l'avenir étaient pour lui un désert, sans rien de consistant. Et la vie paraissait trop restreinte, trop étriquée pour lui. Il n'existait pour lui aucune sorte de signification. Mais à l'inverse, il ne signifiait rien pour personne. Ses yeux avaient une lueur de chagrin à la fois souterrain et supraterrestre, et une indescriptible douleur s'exprimait dans chacun de ses mouvements, là et flasques. Bref, il n'était pas mort, mais pas non plus vivant. Pas vieux, mais pas jeune non plus. J'avais l'impression qu'il avait cent mille ans, et l'impression aussi qu'il ne pouvait que vivre éternellement, pour être éternellement quelqu'un de non-vivant. À chaque instant, il mourait, sans pour autant pouvoir mourir. Pour lui, il n'y avait nulle part tombe fleurie. Tout en l'évitant, je me murmurais à part moi, « Adieu, l'ami Tomzak, et malgré tout, porte-toi bien. » Voilà, c'était Robert Walser, un extrait, un court extrait de la promenade. À bientôt !